L'actualité de la santé maintenant à 6h16, tout juste avec le docteur Kierzek. Gérald, bonjour, ce matin vous nous parlez de notre mémoire. Bonjour Samuel, ça tombe bien, on va parler des différentes mémoires. Des différentes mémoires. Quelles sont, Gérald, d'ailleurs les différentes mémoires ? Alors on a cinq systèmes différents avec en fait des réseaux de neurones qui vont être différents. La première mémoire c'est la mémoire de travail qu'on utilise tous, à court terme c'est un peu le cœur du réseau. Ensuite il y a la mémoire sémantique, c'est le cœur de la mémoire de la connaissance. Il y a la mémoire épisodique, c'est ce souvenir des moments passés et envisagé le lendemain aussi. On a besoin de la mémoire. Ensuite la quatrième mémoire c'est la mémoire post-procédurale, ce sont les automatismes. Donc c'est plutôt les artistes, les sportifs, vous savez tous ces mouvements un peu automatiques qui ne passent même plus par le contexte cérébral. Et puis la cinquième mémoire c'est la mémoire de perception. C'est cette mémoire un peu sensorielle qui nous permet de nous souvenir des visages, des voix, des lieux également. On dit qu'on peut l'entraîner cette mémoire, quels sont les exercices qui permettent de l'aider au mieux ? Allez, sans parler d'exercice, je vais vous parler juste d'une chose toute bête, le sommeil. Alors bien sûr on peut l'exercer, notamment la mémoire de travail avec des exercices mnémotechniques. Mais le sommeil tout simplement, le fait, et nos grands-mères nous le disaient, d'apprendre une leçon la veille avant de dormir, et bien ça permet d'augmenter les capacités de mémorisation. Et mieux, plus le sommeil dure longtemps, meilleure sera la mémorisation. Et puis il y a des expériences assez rigolotes qui ont été faites, de stimulation électrique pendant le sommeil, notamment dans certaines phases du sommeil, et bien ça permettait d'augmenter le nombre de mots qui étaient appris. Bref, le sommeil ça va aider à la mémorisation, ça va trier les informations, notamment au moment de l'encodage pour que ça passe dans la mémoire. Bref, c'est excellent pour l'hippocampe qui est cette zone très bonne pour la mémoire. Enfin Gérald, on parle souvent des maladies de la perte de mémoire, mais est-ce que l'inverse existe ? Oui, ça s'appelle l'hypermnésie, c'est un excès, c'est une exaltation de la mémoire. Alors attention, ça ne veut pas dire des capacités de mémorisation exceptionnelles, mais ça veut dire à l'insu de son plein gré, se souvenir de plein de choses, notamment des événements autobiographiques, des dates extrêmement précises, et ça peut même être au détriment des capacités cognitives, parce que ça parasite, ça envahit complètement l'esprit. Je crois que j'en connais beaucoup, parce que j'ai l'impression que les candidats de question pour un champion sont souvent atteints d'hypermnésie. Merci beaucoup Gérald. Merci Samuel.